Bonjour à tous Ici BlueBulzard Aujourd'hui une petite vidéo découverte Un RPG que j'ai commencé à jouer depuis hier seulement Donc comme vous voyez j'ai joué 3 heures Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas joué aussi longtemps à un RPG en aussi peu de temps Il s'agit d'un RPG sur Super Nintendo Certains reconnaîtront très bien l'interface Le système de combat Et vous voyez cet ennemi Et oui c'est bien un mutant Un mutant qui sort tout droit de la 7ème saga Donc le jeu en question Il s'agit de Mystic Ark La traduction a été réalisée par le groupe Dynamic Design Un groupe de gars vraiment très badass qui traduisent plusieurs RPG sur Super Nintendo Pour en faire des RPG très badass Des traductions très badass Donc pour permettre à tout le monde de profiter de super bons jeux Donc le jeu c'est Mystic Saga Mystic Ark plutôt C'est pas une suite directe de la 7ème saga Mais beaucoup beaucoup de monstres Et de concepts du jeu sont vraiment empruntés Typiquement de la série 7ème saga Donc pour ceux qui ont vraiment aimé 7ème saga Donc le but du jeu on a le choix entre 2 personnages Là pour être honnête j'ai juste 3h de jouer Et avec ce que je vois le jeu doit avoir un bon 30h de gameplay Donc on a le choix entre 2 personnages Contrairement à 7ème saga où c'est qu'on avait le choix entre 7 personnages Malheureusement on a juste le choix entre 2 personnages C'est à dire un homme ou une femme Donc au début du jeu Je vous spoilerai pas tout Mais il y a une intrigue pas mal cool C'est que tout le monde est transformé Tout le monde est dans des mondes respectifs Puis il est transformé en espèce de figurine Puis les genres de figurines Les genres de figurines sont toutes amenées dans une espèce de manoir assez effrayant Je vais vous le montrer tout de suite Parce que le manoir J'ai passé la première heure et demie du jeu à peu près A essayer de partir du manoir Ça a donné une ambiance assez cool pour un jeu Super Nintendo Donc c'est ça Le monde est séparé Voyons que c'est que je disais tantôt avant de m'interrompre moi-même Donc différents personnages ont été enlevés Puis sont tous amenés dans une espèce de manoir différent L'intrigue du jeu dans le fond C'est de réussir à libérer les autres personnages Puis pour ce faire À partir du manoir on peut accéder à plusieurs mondes Comme là on est dans le premier monde qu'on a pu accéder C'est un monde où c'est qu'il y a des bateaux comme ça Puis il y a du sable Donc ici on a des petits objets Ça c'est la commande un peu ennuyante du jeu C'est qu'il faut gosser après tous les objets qu'on voit Donc là on vient de trouver un arc Un arc ça nous amène Ça nous transforme Ça nous amène vers un autre monde différent Toutes les mondes sont reliés ici dans le temple Ça c'est le temple du début J'avais gossé très longtemps pour trouver le bateau Donc le bateau est en haut Donc je vous montre un peu le début Donc moi j'étais ici Après l'intro On est le seul à se réveiller ici Il faut sauver tous ces bonhommes là Donc ici C'est tous des personnages différents Encore une fois on est 7 personnages Je ne sais pas si les 7 sont jouables Mais il faut définitivement Toutes les libérer Donc la musique a vraiment une ambiance Moi quand je suis sorti Au début c'était assez Je dois dire qu'il y avait une très bonne ambiance Parce qu'on se rendait vraiment compte Qu'on était seul au monde J'ai cherché pas mal tout partout Puis il n'y avait absolument rien à faire Donc vraiment il y a juste le vent On est seul au monde Donc on ne sait pas trop pourquoi Mais on a tout été amené ici Et moi le personnage est le seul Qui se soit réveillé Donc intéressant qu'il y ait des bruitages De pataugeages dans l'eau C'est vraiment C'est bien fait ce petit jeu là Donc vraiment moi j'ai gossé longtemps Au début du jeu Ça aussi À chaque fois qu'on a des trucs Inusuel comme ceux là Il faut faire select Puis là on a comme des On a des choix Search, use item Ou use arc Donc c'est comme un hybride de RPG Puis de puzzle entre parenthèses C'est ça mine de rien Ce jeu là m'a fait J'ai passé trois heures là dessus Juste hier Vraiment ça m'avait surpris Mystique Arc Fait que c'est ça Je sais pas trop Quoi d'autre je pourrais dire Il y a de la magie aussi Il y a des combats Mais c'est ça Le monde est vraiment gigantesque J'ai trois heures de gameplay Puis j'ai même pas encore J'ai sauvé une personne à la date Puis c'est une personne d'ici Il y avait une figurine ici Je l'ai sauvé J'imagine le but du jeu C'est de sauver tout le monde Puis après on s'en va se battre Contre des boss final Je sais pas Mais c'est ça J'ai une expérience Pas très grande avec le jeu Mais c'est ça Pour les fans de 7ème saga Je vous conseille très fortement D'essayer Mystique Arc Le jeu est un peu plus facile Mais il est tout aussi fun Par contre Ceux qui aimaient 7ème saga Pour l'aspect d'avoir des personnages différents Ben là vous avez juste deux personnages Au début du jeu Mais pour l'aspect RPG en tant que tel Je trouve ça présente une aventure Plus intéressante que 7ème saga Peut-être pas le gameplay Mais l'aventure Pour le moment j'ai eu ben du fun Il y a comme une quête Il y a comme deux groupes de chats Qui se battent ensemble La musique est très bonne La musique est très bonne aussi Pas au niveau de 7ème saga Dure à battre Mais quand même C'est un jeu très comparable Avec la 7ème saga Donc c'est ça L'intrigue était pas mal cool Au site Pour le moment C'est deux Deux vaisseaux de chats Qui se battent Là nous on arrive Par rapport Hey salut Pouvez-vous me recruter Là le gars qui est Cite Un peu épais Salut Il nous recrute comme ça Puis là après On fait toute sa job C'est un peu Un gros fetch quest Dans le fond Il nous envoie Il nous envoie au bateau là-bas Après on en retourne le voir Après il nous renvoie au bateau là-bas Après on en retourne le voir Après il nous renvoie au bateau là-bas Il y a quand même un scénario le fun Avec ça Donc C'est pas un jeu plate Puis il y a une intrigue aussi Puis ce qui est drôle C'est qu'on aide ces gars là Mais leur ennemi L'autre bateau noir là-bas On les aide aussi Fait que c'est comme Notre personnage Il est fucké en crise Il aide les deux C'est comme Il aime ça que les deux se battent Les deux se battent Bat-bat-bat Je lui aide les deux C'est drôle Bon ben C'est tout pour cette vidéo là Avant ça Je vais aller vous montrer Des belles critiques Sur GameFag Vous allez voir Les fags de GameFag Ils ont fag en maudis Bon Oh shit J'espère que personne Voie mon porno J'ai plus d'internet C'est pour ça J'écoute plus Les vidéos Ils sont toutes Les écouter bientôt GameFag Là on a On a une petite fenêtre De marbre Mais je vais essayer De vous lire Les magnifiques critiques Des gros crétins Qui ont critiqué le jeu SNES Mystique Arc Quand j'ai commencé Mystique Arc en premier Mes impressions étaient que c'était une aventure unique et fascinante Nya 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 Bref Je donne la note de 6 à Mystique Arc Et je suis une grosse tapette Faggot Sous-titres par Jérémy Diaz